Salut à tous, c'est Calque. Cette courte vidéo sera consacrée à la section FM du polysynthétiseur Novation Summit. Il s'agit d'une structure FM assez basique, en modulation croisée entre trois oscillateurs. Mais elle permet aussi une grande quantité de sculptures sonores et de créer des sons très intéressants. De retour sur notre patch initialisé, on peut voir sur l'oscilloscope ici que nous avons une simple dent de scie. Ce que nous allons faire avec ce contrôle FM, c'est prendre l'oscillateur 3 et l'incorporer dans l'oscillateur 1. Nous allons moduler en fréquence l'oscillateur 1 directement depuis l'oscillateur 3. C'est la FM linéaire. Quand j'augmente ce contrôle, vous verrez sur l'oscilloscope que la forme devient différente. Sa tonalité est assez différente d'une dent de scie standard. Bien sûr, dans la synthèse FM, nous utilisons souvent de simples ondes sinusoïdales. Essayons de faire de même avec une onde sinusoïdale. Et si je commence à tester les contrôles de l'oscillateur 3, vous verrez que cela a un gros impact sur le son. De nouveau, je peux manipuler la forme d'onde sur l'oscillateur 3, ici pour modifier la modulation de fréquence dans l'oscillateur 1. L'avantage réel de l'aspect table d'onde en FM implique que nous avons encore plus de contrôles sur nos oscillateurs que nous pouvons utiliser pour moduler en fréquence. Ceci nous procure une immense variété de sondes. Je peux encore utiliser la forme d'onde pour contrôler et sculpter davantage le son. Ceci n'utilise qu'un seul oscillateur, l'oscillateur 1, qui est modulé en fréquence par l'oscillateur 3. Je peux évidemment diminuer l'oscillateur 1 et augmenter l'oscillateur 2. Et en utilisant ce contrôle supplémentaire, oscillateur 1 vers oscillateur 2, nous obtenons un second étage de modulation de fréquence. La FM permet d'obtenir des sons assez complexes et agressifs. De nouveau, modifions la hauteur et entrons dans le domaine de la création et de la génération de bruit. On peut aussi se servir de ce même contrôle pour utiliser la modulation enveloppe 2 ou le LFO 2 pour modifier efficacement la quantité de FM entre l'oscillateur 1 et maintenant l'oscillateur 2. Allons sur mode enveloppe 2, passons à la mode enveloppe 2 ici, ajoutons un peu d'attaque et de decay à ce signal, ainsi qu'un peu de depth à la quantité d'enveloppe qui va contrôler cette modulation de fréquence spécifique. Si nous optons pour un son assez résonant en manipulant son accord et en diminuant lampe-enveloppe, il est possible d'obtenir de très bons sons percussifs. De même manière, utiliser le filtre peut apporter encore plus. En fait, tous les contrôles de modulation disponibles sont aussi utilisables pour les oscillateurs pour ajouter davantage de contrôles sur le son. En plus des contrôles du panneau avant, qui incluent les contrôles du paramètre FM, on peut ajouter de la FM à des sons grâce à la matrice de modulation. Ceci nous procure différents modes de gestion et de contrôle. De retour sur un son initialisé, je vais passer à deux ondes sinusoïdales dans l'oscillateur 3 et l'oscillateur 1. Et dans ma matrice de modulation ici, je vais simplement trouver où j'incorpore l'oscillateur 3 dans l'oscillateur 1. Et voilà, FM oscillateur 3 dans oscillateur 1. En augmentant Depth, on obtient notre son FM. Imaginons que je veuille utiliser l'enveloppe numéro 1, mode enveloppe 1, ainsi que l'enveloppe Animate pour l'activer. Configurons-les rapidement et définissons une forme ici, sur Enveloppe 1. Une fois terminé, je peux utiliser l'enveloppe Animate pour introduire et retirer de la FM, comme bon me semble. Ici, nous avons une ondes sinusoïdales basiques. Ajoutons-y de la FM. Je pourrais même aller sur la page suivante et vouloir utiliser la modulation Enveloppe 2. Cette fois, utilisons Animate 2, l'interrupteur de performance est ici, nous allons l'envoyer de l'oscillateur 3 vers le 1. Ajoutons un peu de Depth et nous pouvons augmenter la quantité de FM qui se produit. C'était une courte vidéo abordant certains contrôles FM du Summit. Il s'agit d'un algorithme FM assez basique. En effet, nous ne faisons que moduler les oscillateurs les uns avec les autres de façon croisée. Il peut cependant produire des sons très inhabituels et exploitables. Si vous voulez en savoir plus sur le Summit, regardez la série de vidéos qui examine en profondeur les différents aspects du moteur, du synthétiseur. Il s'agit d'un moteur qui synthétise en profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501